Salut les artistes, bienvenue sur la chaîne Derrière la Caméra. Aujourd'hui, je vous teste un moniteur, un retour vidéo pour caméra. Voilà, c'est le Feelworld F5. Feelworld, c'est une entreprise spécialisée principalement dans la fabrication de retours vidéo. Ils ont des moniteurs de différentes tailles, pour du broadcast ou alors justement pour des configurations un peu plus légères. Là, le F5, c'est un moniteur 5 pouces qui supporte la 4K par HDMI. C'est un moniteur entrée de gamme, on le trouve aux alentours de 160€. Donc il ne faut pas espérer la lune, ça reste quand même assez peu cher pour un moniteur. Mais on va voir ce qu'il a à nous proposer. Alors un moniteur, c'est super pratique. On peut s'en servir par exemple pour avoir un écran orientable. Si par exemple l'écran LCD de votre caméra ne l'est pas lui, ça va être super pratique. On peut l'utiliser sur un stabilisateur, un gimbal, pour avoir une meilleure visibilité de l'action. Ou encore afin d'avoir des outils d'exposition plus complets, qu'on ne retrouve pas forcément sur les caméras grand public. Le F5 m'a été donné par la marque pour que je vous en parle, donc merci à eux. Évidemment, je compte bien le tester sous toutes les coutures pour en établir les qualités et les défauts. Allez, on est parti pour le test du Feelworld Monitor. Premièrement, comme d'habitude, on commence par voir ce qui est présent dans le paquet qu'on reçoit. On a donc bien le moniteur Feelworld F5. On a aussi un Sunshade, une sorte de matbox de pare-soleil pour l'écran. Et comme le Velcro en plus est déjà installé tout autour de l'écran, c'est assez simple à utiliser. Il y a un câble HDMI vers micro HDMI, le bras de rotation ainsi qu'un petit manuel en anglais. A noter que là, ils m'ont fourni le chargeur secteur dans le cadre de mon test, mais en principe, il n'est pas compris dans le pack de base. De même, pour la batterie, il n'y en a pas de fourni, mais vous allez voir, on peut utiliser deux types de batterie que vous possédez peut-être déjà. Ok, maintenant, on attaque les caractéristiques du moniteur. Alors, premier élément, le poids. Le F5 est vraiment très léger, il pèse environ 142 grammes et en profondeur environ 25 millimètres, ce qui le rend assez compact. Au niveau de l'écran, on est donc sur un 5 pouces. Ce n'est pas le plus petit de la marque, mais presque. Sans quoi l'écran est en bon état, aucune rayure. Et puis, il y a un petit filtre plastique de protection sur l'écran qu'on peut enlever si on le souhaite. À son dos, on retrouve l'emplacement pour la batterie. Et là, c'est intéressant, il y a deux emplacements pour des batteries différentes. On va pouvoir l'équiper de toutes les batteries de la série Sony F. La liste des compatibilités est sur le site. Et puis, à l'opposé, pour les canonistes, on peut aussi le charger avec les batteries LPE6 qui s'utilisent couramment avec des réflexes Canon comme le 5D, le 6D, le 80D. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Et puis, du coup, l'autonomie dépendra de la batterie utilisée. À sa base, on a un port micro USB pour mettre à jour le firmware. Juste à côté, on a une sortie casque 3.5. Ensuite, on a une sortie DC Out qui va nous permettre d'alimenter, par exemple, un boîtier. Par contre, là, il va falloir passer par un adaptateur particulier, ce qu'on appelle une dummy batterie. Ça coûte en moyenne 25 euros. Et puis, conjointement, sur le côté, on a le DC In qui va nous permettre d'alimenter le boîtier directement sur le secteur. Juste en dessous, on a les prises HDMI. On a du HDMI Out qui nous permet de faire circuler le signal vidéo. Donc, on peut le brancher à un autre moniteur. On peut utiliser un transmetteur HF vidéo pour transmettre le signal toujours à un autre retour vidéo. Ou encore, on peut le connecter, par exemple, à un projecteur. Et puis, au-dessus, on a l'entrée HDMI pour recevoir le signal de la caméra. Là, ce moniteur, le F5, supporte la 4K Ultra HD jusqu'à 30 images par seconde, la 4K DCI à 24 images par seconde, et du Full HD jusqu'à 60 images par seconde. À ce prix-là, j'ai envie de dire, c'est presque normal de ne pas avoir la 4K à 60 images par seconde, mais on peut le lui reprocher. Et c'est aussi dommage, on va être limité, du coup, en slow motion à 60 images par seconde. Et on ne pourra pas utiliser le moniteur, par exemple, avec du 120 images par seconde. Après, sur le côté droit, le point de montage, on a un trou fileté 1 quart de pouce. Donc, on peut utiliser le bras de support qui est fourni. Donc, voilà, j'ai juste à visser. Et à l'autre bout, eh bien, je glisse le support sur la griffe de la caméra. Donc, c'est quand même assez simple à utiliser et à installer. Ok, maintenant que tout est prêt, on allume le moniteur. Alors, à son sommet, on a le bouton d'alimentation. Mais en fait, quand on met la batterie, le moniteur s'allume automatiquement. Après, bien sûr, on peut toujours l'éteindre avec le bouton d'alimentation. Côté mise en route jusqu'à l'affichage du signal vidéo, j'ai enregistré environ 8 à 9 secondes. Ce qui est un petit peu long en moyenne quand même. L'écran se présente sous l'aspect 16 neuvième. Et on a une image en 1920 par 1080. Également, le F5 supporte les profils standards ainsi que la vidéo HD en REC 709. Sinon, au niveau de la fluidité du signal, de la qualité de la connexion HDMI, je n'ai pas remarqué de latence ou en tout cas très très peu. Ça doit se jouer au millième de seconde. Et puis, sans quoi, côté dégagement d'énergie, le boîtier chauffe un peu, mais rien d'anormal. Allez, ensuite, on va accéder au menu en appuyant sur le bouton. On a à côté les différentes flèches pour naviguer. Donc, dans le premier onglet, on a les paramètres qui sont en lien avec le rendu de l'image. Donc, la luminosité, les couleurs, la saturation, du contraste. Par défaut, nous, on est sur le mode standard. Ensuite, on a mild, donc un peu plus doux, et un mode à personnaliser ou dynamique. On va pouvoir augmenter la luminosité de l'écran jusqu'à 450 nits, ce qui est déjà assez lumineux. Vous pouvez le voir sur ce plan en extérieur, il n'y a pas vraiment de souci de luminosité. L'onglet suivant, les paramètres, on va pouvoir régler la langue. D'ailleurs, il y a du français. Le ratio de l'image, par défaut, on est sur auto. On a du 4 tiers, du 16 neuvième, vérifier, panorama ou encore P2P. Ensuite, on peut choisir la couleur de l'écran quand il n'y a pas de signal, la clarté du menu, la position de la fenêtre du menu. Voilà, c'est plutôt pratique. Le temps avant la mise en veille, le rétro-éclairage, l'USB pour mettre à jour ou encore le reset. Dans l'onglet suivant, on peut zoomer jusqu'à 16 fois dans l'image. Par contre, à moins que je sois passé à côté, on ne peut pas se déplacer dans l'image zoomée. Donc, à chaque fois, ça va zoomer au centre, ce qui n'est pas toujours pratique quand on veut faire le point en manuel. Onglet suivant, le menu fonction, on va pouvoir ajouter un marqueur au centre, des cadres de sécurité jusqu'au 2,35. La grille des tiers, on peut changer la symétrie de l'écran. Donc ça, ça va être pratique quand vous orientez l'écran à 180, il va falloir aussi inverser l'image. Et on a aussi des paramètres si on filme en anamorphique. Ensuite, on a les outils d'exposition, donc l'histogramme, le false color, le focus peaking, des zébras avec un seuil paramétrable de 1 à 100%. On peut afficher également un audiomètre. On a aussi des marqueurs de ratio, donc 4 tiers, 13, 14, 15, 16 neuvième, 1,85 ou encore le 2,35. Et puis enfin, dernier onglet, on a deux touches fonction à personnaliser. Alors par défaut, on a l'histogramme et le false color. Alors moi, je vais garder l'histogramme parce que ça, je l'utilise quand même assez souvent. Par contre, je vais enlever le false color et je vais plutôt utiliser le zoom pour vérifier le point. Ou alors, je pourrais y paramètre aussi le focus peaking. Et puis voilà le résultat quand on active les deux touches fonction. Ok, maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser sur le terrain, dans quel setup et quel est l'intérêt finalement d'utiliser un moniteur. Première possibilité d'utilisation, je fais des vidéos pour YouTube ou dans un autre contexte. Je veux me filmer, mais l'écran de ma caméra n'est pas orientable à 180 degrés, ce qui est le cas de l'A7 III par exemple. Et bien là, ça va être l'intérêt justement d'avoir un moniteur. Alors avec le F5, on a plusieurs possibilités. Soit j'utilise une petite rotule sur la griffe de la caméra. Pour ce faire, il faut dévisser le petit point de montage et en fait le revisser à la base du moniteur. Après, si vous perdez trop de temps à le dévisser, à le remettre à sa place, c'est aussi vendu en tant qu'accessoire. Donc vous pouvez en acheter un supplémentaire. Voilà, ça fonctionne. Ou encore plus pratique, on peut utiliser le bras de fixation rotatif, toujours sur la griffe de la caméra. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir pivoter très simplement l'écran pour avoir son retour vidéo. Par contre, quand on le pivote, les boutons de réglage passent en dessous et l'image aussi est inversée. Donc il faut à chaque fois mettre la symétrie dans le menu. Donc on peut perdre un petit peu de temps. Autre élément intéressant du bras, on a également un petit sabot sur le côté pour recevoir par exemple un micro. Donc ça, c'est super pratique. Pas besoin d'avoir un accessoire supplémentaire, un autre adapteur ou un bras magique. Là, c'est vraiment du tout en un. Donc ça, c'est un premier exemple de setup, de configuration réalisable. Deuxième exemple d'utilisation, c'est sur un gimbal. Comme le F5 est super compact et léger, ça va être vraiment l'idéal de le coupler avec un stabilisateur pour ne pas rajouter trop de poids. Donc là, moi, je l'utilise avec mon Zhiyun Crane 2. Je l'équipe de cette petite bague de fixation. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, soit je vise directement le moniteur à la plaque ou alors pour une meilleure maniabilité, je peux utiliser un petit bras magique. Voilà, c'est assez pratique. En plus, avec le Zhiyun Crane 2, on a le moteur du roulis qui est un petit peu dans l'axe de l'écran LCD. Donc ça peut être une bonne solution de passer par un moniteur externe. Autre intérêt d'utiliser un moniteur externe, c'est d'avoir accès à un peu plus d'outils d'aide à l'exposition, notamment quand on filme en log, c'est essentiel de savoir si on optimise correctement notre plage dynamique pour une scène donnée. Donc on a l'histogramme, ça c'est un classique. Par contre, c'est dommage, il n'est pas énormément plus grand que ce qu'on peut faire apparaître finalement sur nos caméras. Ça aurait été pratique de pouvoir changer la taille comme on peut le faire par exemple avec le Ninja V. Après, on a le false color avec la petite échelle de référence. Ça aussi, ça peut être pratique. Certaines personnes aiment bien l'utiliser et ça, finalement, on le retrouve assez peu sur les caméras grand public. Après, on a les Zebra, là c'est un classique. Bon, il est de plus en plus présent sur le marché des appareils photos, mais c'est toujours pratique de l'utiliser sur un écran un petit peu plus grand que l'écran LCD standard d'un APN. On a aussi le focus peaking pour les vidéastes, en plus il est assez bien visible. Et puis on peut également zoomer jusqu'à 16 fois dans l'image pour vérifier ou effectuer une mise au point plus précise. En extérieur, l'écran est bien lisible et on peut toujours augmenter la luminosité en plein soleil. D'ailleurs, dans ce dernier cas, autant utiliser la petite matbox. En plus, avec le velcro qui est déjà présent, ça s'installe assez rapidement. Voilà un petit peu pour les différentes configurations. On se retrouve pour la conclusion et mon avis juste après ce petit montage de plan. On se retrouve pour la vidéo. Un petit peu sale, hein ? OK, maintenant on attaque mon avis sur le Feelworld F5. Eh bien déjà, c'est un appareil qui coûte environ 160 euros. Et pour cette gamme de prix, pour cette gamme de produits, on est sur un moniteur assez intéressant. Ses points positifs, c'est qu'il est très compact, très léger, assez lumineux. Le menu est assez détaillé et compréhensible. On a deux touches fonction qui vont être personnalisables. Également, l'écran peut être alimenté sur secteur. Ou alors, on peut faire l'usage de deux batteries différentes. Donc ça, c'est assez pratique. On a un petit système de pare-soleil. On a le bras support qui permet d'avoir un écran orientable à 180 plus la petite prise sabot pour le micro. C'est intéressant. Et puis, on peut facilement l'intégrer à un setup, rig, épaule, gimbal. Côté points négatifs et petits manques, l'appareil est un peu long à s'allumer. Entre 8 et 9 secondes, on l'a vu. Quand on met la batterie ou qu'on branche l'appareil, le moniteur s'allume directement. Ça aussi, c'est un petit peu pénible. On a des outils d'exposition. Ça, c'est bien. Mais par exemple, l'histogramme, l'affichage de l'histogramme va être trop petit. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, il n'y a pas non plus de waveform. C'est un outil d'aide à l'exposition quand même assez pratique, surtout pour exposer précisément un log. On a aussi deux touches fonction. On l'a vu, c'est quand même un point positif. Mais deux, c'est un peu trop peu. Rien que déjà, si je veux utiliser l'histogramme, le focus peaking et peut-être le zoom, et ça va me faire perdre du temps. Également, le retour est orientable verticalement. Mais c'est dommage qu'il ne le soit pas horizontalement parce que verticalement, les paramètres, les boutons vont se retrouver en bas et l'image aussi va être inversée. Donc en plus, il faut aller chercher la symétrie dans le menu. Donc voilà, finalement, on perd quand même un petit peu de temps. Et puis, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que l'écran ne supporte pas la 4K à 60 images par seconde. Ou encore, en Full HD, on va être limité à 60 images par seconde. Et donc pour un slow-mo, voilà, c'est un peu juste. On ne va pas pouvoir aller chercher les 120 images. Après, voilà, ce n'est pas non plus étonnant. On est sur de l'entrée de gamme à 160 euros. Et puis sinon, ce moniteur n'a pas non plus la fonction d'enregistrement vidéo par le câble HDMI. Et évidemment, il n'y a pas non plus de connectique SDI. Voilà, du coup, c'est un moniteur caméra entrée de gamme qui se destine plutôt aux vidéastes. Si vous faites pas mal de vlogs, de prestas avec un stabilisateur, voilà, ça peut être intéressant d'avoir un retour vidéo. Si vous faites des vidéos sur YouTube, sur Internet et que vous vous filmez, mais que votre caméra ne possède pas un écran orientable, eh bien, ça peut être encore une solution intéressante. Et puis, sans quoi, en extérieur, on l'a vu, si l'écran LCD de votre caméra est un peu juste côté luminosité, ça peut être intéressant d'utiliser un moniteur. Et puis, on a quelques outils d'aide à l'exposition et à la mise au point qui peuvent être intéressants. Donc voilà, on est sur un moniteur plutôt grand public et un petit peu moins destiné au monde de l'audiovisuel professionnel. Voilà pour le test du Feelworld F5. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire, voilà, si un moniteur, c'est quelque chose d'intéressant pour votre pratique. Si vous en utilisez déjà, n'hésitez pas à donner des noms. Ça peut peut-être aider d'autres personnes qui, justement, en cherchent un. Sans quoi, le plus beau soutien à mes vidéos, vous le connaissez déjà, c'est laisser un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis à activer la cloche de notification pour être au courant un petit peu des sorties. Et puis, venez également sur Instagram. Je poste plus régulièrement, je mets des stories, je préviens sur les prochaines vidéos, sur le matériel qui va arriver en test. Et puis, je peux faire des sondages ou encore, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos. J'irai voir ça avec grand plaisir. Allez ici, derrière la caméra. Ciao, les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada